... Moi, je rejoins mes deux collègues, professeurs Bucaram et professeurs Melit, pour dire que, vraiment, c'est un plaisir de lire votre thèse. Merci. Généralement, avec les thèses de nos étudiants, ce n'est pas facile de lire le manuscrit. Là, vraiment, c'est très, très bien rédigé. Donc, ça prouve que, vraiment, vous avez fait beaucoup d'efforts. Et je félicite aussi mon ami Rajev et mon ami Kshadi, parce que je pense qu'ils ont dû beaucoup travailler sur la thèse. Donc, ça dénote un peu tous les efforts qui ont été fournis. Il n'y a pas vraiment d'erreurs sur le plan grammaire, vocabulaire et tout ça. De temps en temps, des petits typos. Moi, je te laisserai le document. Je ne vais pas relever ici. Donc, tu pourras corriger pour avoir une thèse vraiment parfaite. Merci. Donc, bravo, félicitations. C'est rare de nos jours. Et juste un petit truc de forme. Par exemple, le chapitre, le dernier chapitre sur les algorithmes génétiques. Donc, comme c'est connu et tout ça, ça aurait été bien de les envoyer au chapitre 1. Parce que c'est des concepts, c'est des généralités que vous introduisez par rapport au contexte de votre thèse. Donc, c'est juste une petite forme. Vous le prenez du chapitre et vous le remettez. Comme ça, vous valoriserez beaucoup, beaucoup mieux votre travail. Donc, sur ce plan-là, il n'y a rien à dire. J'ai aussi beaucoup apprécié les contributions que vous avez apportées. Donc, trois grosses contributions. C'est vraiment très, très intéressant. Surtout que vous avez publié dans un grand journal. C'est Expert System with Application. Il dépasse l'impact facteur. Il dépasse, je crois, trois, un truc comme ça. Donc, plus des conférences. Donc là, ça prouve que vraiment, vous avez produit beaucoup, beaucoup. Bon, alors, on est en débat. Là, on va essayer de discuter, animer un peu le débat. Je ne vais pas trop vous embêter parce que déjà, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Bon, juste par rapport, bon, je vais aller au petit débat. Je vais aller directement à la première contribution. D'accord ? Dans la première contribution, donc, ça concerne les données numériques. D'accord ? Bon, vous avez utilisé, au fait, vous avez utilisé des heuristiques, l'heuristique de voisinage. Vous utilisez le voisinage. Vous cherchez les voisins. Donc, c'est des heuristiques. Elles sont connues. C'est des heuristiques. Les heuristiques de voisinage sont connues pour donner des optimums locaux. Après, vous évoluez dans votre, dans vos contributions et vous allez vers, donc, des méta-heuristiques qui offrent des optimums globaux. D'accord ? Donc, déjà, au niveau de la première contribution, vous utilisez la notion de voisinage qui est une notion, donc, qui donne un optimal local. Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi à intégrer des méta-heuristiques dans toujours la première contribution de manière à aller vers des optimums globaux ? Par exemple, vous avez utilisé, pour les données catégorielles, vous avez utilisé les algorithmes génétiques. Est-ce que, à l'avenir, je parle de l'avenir, vous ne pouvez pas penser, essayer de penser, à utiliser ces, donc, est-ce que c'est fait délibérément ou est-ce que c'est dans la perspective, dans vos perspectives, d'améliorer un peu les résultats de la première contribution ? En utilisant les méta-heuristiques ? Par exemple, les algorithmes génétiques, par exemple, l'hybridation entre les algorithmes génétiques et la recherche taboue, l'hybridation avec les colonies de fourmis, les essais d'abeilles, les trucs d'éléphants, les seaux de grenouilles, il y a plein de méta-heuristiques maintenant. Non, ça serait bien parce que le gros problème, le gros problème, c'est que les heuristiques de voisinage, ça peut vous donner... Elles sont très simples, d'abord, à implémenter, elles sont très, très simples à implémenter, mais parfois, vous êtes très loin de l'optima. Donc, pensez-y, pour votre habilitation, pensez-y à intégrer aussi les méta-heuristiques qui sortent du piège de l'optima, de l'optima local. D'accord ? Il faut y penser, peut-être. C'est une bonne idée, mais pour la première contribution, je ne vois pas où mettre les méta-heuristiques. On a utilisé les algorithmes, la théorie des jeux, déjà comme utile dans la modélisation des résultats. Comme vous l'avez fait pour la dernière contribution, le codage, et donc, la dernière contribution, pardon. Donc, elle sera donc un autre travail ? Oui, 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 oui. Je dis, parce que j'ai dit, c'est ça, le problème de la première contribution. C'est... Vous êtes basé sur l'heuristique de voisinage. Voilà. Donc, ça, c'est juste un petit truc. En plus, après, dans page... En page 76, donc, au niveau de la fonction phi, donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous agrégez, au fait, les deux critères. Les deux critères. Ça aussi, c'est un problème. On n'a pas parlé de ça dans la... On perd. On perd. Tout à fait. Alors, donc, toujours en page... Pardon, page 78, en fait, le choix des clusters initiaux, toujours la première contribution. Ça dépend de la convergence, l'algorithme dépend du choix des clusters initiaux, initialement. Donc, là aussi, ce choix-là, il gagnerait à être plus... raffiné, plus... D'accord ? Donc, dans cette contribution, on a essayé de proposer une nouvelle étape d'initialisation pour éviter le choix aléatoire des représentants. C'est ça. par exemple, pour les autres algorithmes, pour l'effectuer un choix aléatoire des représentants. Par contre, dans notre contribution, nous avons choisi les clusters initiaux et les représentants comme étant les objets les plus denses, c'est-à-dire les bien localisés dans l'ensemble d'objets. Peut-être qu'il faut essayer de voir aussi d'autres possibilités. Il y a d'autres heuristiques, oui. Ensuite, là, 79, vous dites, bon, il ne doit pas être parmi les 5% des L premiers plus proches voisins. C'est-à-dire quand un représentant est élu ou bien il choisit, donc on élimine les 5 des L plus proches voisins pour ne pas être... Pourquoi pas 2,5% ? Pourquoi pas 6 ? Pourquoi le choix du 5 ? C'est ce que je veux savoir. Dans nos travaux, nous avons essayé de prendre des valeurs génériques qui peuvent être applicables à toute base de données et aussi qui donnent les meilleurs résultats. Donc nous avons fixé cette valeur par expérimentation. Et si je modifie ce pourcentage, est-ce que ça a une influence sur ma solution ? Oui, ça se peut... Pour d'autres bases de données, ça peut être améliorer le résultat et pour d'autres, dégrader le résultat. Alors, je voulais juste préciser un petit peu avec vous en page 80 concernant la formule 3.4. 3.4. Vous cherchez les clusters conflits. Les clusters, oui. Quand vous dites, bon, le voisinage de CJT égale au voisinage CMT. Est-ce que, peut-être pas, c'est peut-être l'intersection. C'est l'intersection des voisinages qui est différent de l'ensemble vide. Pas l'égalité. Quand on a les mêmes voisins. Est-ce que ce n'est pas ici, c'est pas ? Est-ce que peut-être moi, j'ai peut-être mal compris ? Non, c'est le cluster conflit. Un cluster conflit, c'est-à-dire que c'est le plus proche voisin pour plusieurs conflits, pour plusieurs clusters. C'est-à-dire, pour le cluster CJ, son plus proche voisin, il s'échappe. Et pour le cluster CM, son plus proche voisin, il s'échappe. Pourquoi l'égalité ? Pourquoi pas, je ne dirais pas, voisin de CJ2T, inter-voisin de CM2T, différent de l'ensemble vide ? Non, c'est l'égalité, c'est le plus proche voisin, l'intersection, c'est-à-dire que les objets en commun entre les deux clusters. Si on dit l'intersection entre les deux clusters, l'intersection, cela signifie que les objets qui appartiennent à CM et qui appartiennent à CG. Et celui-là, ce n'est pas possible puisque les objets appartiennent à un seul cluster. Il n'est pas obligé d'avoir tous les objets dans un cluster, dans un cluster, un cluster conflit. Il peut y avoir certains objets qui sont communs aux deux, à deux clusters. Par exemple, si vous prenez un exemple, un exemple ici, par exemple, je prends un exemple, il est où l'exemple de... Voilà. Peut-être, je pense, je pense, c'est peut-être au lieu de mettre l'égalité exactement les mêmes voisins. Non, ce n'est pas les mêmes voisins, c'est le même plus proche voisin. Mais chaque cluster est intéressé par des objets voisins, par différents objets voisins. Parce qu'après, c'est vrai qu'après, vous parlez d'intersection, dans 3.8. Dans 3.8, là, j'ai mis OK, vous parlez d'intersection. Quelle relation ? 3.8. Oui, dans 3.8, vous revenez... L'intersection ici, c'est les objets en conflit, c'est-à-dire les objets qui sont convoités, ou bien intéressés par les deux clusters. Par contre, le C-chapeau, c'est le plus proche voisin, le cluster le plus proche voisin des deux clusters. C'est-à-dire que pour les deux clusters, leur proche, leur proche, leur objet voisin se trouve dans ce même cluster. mais ça se peut qu'ils ne sont pas intéressés par l'affectation des mêmes clusters. C'est pour ça qu'on parle des objets en conflit, des objets non en conflit. Alors, ensuite, donc toujours, mon souci toujours, c'est ça, parce que c'est le... vous avez utilisé une heuristique locale. Bien sûr, après, est-ce que dans votre jeu, le jeu, un théorème après, est-ce que le jeu se termine ? Quand vous faites, vous faites un jeu coopératif en deux jours, Non coopératif. Le problème, c'est qu'au niveau de l'arborescence, vous pouvez avoir une explosion combinatoire avec la scalabilité de l'approche quand vous avez... Non, c'est un jeu fini. Déjà, on a fixé le nombre des objets en conflit qui sont l'objet de jeu à 10. 10 itérations. Non, à 10 objets en conflit. Donc, on peut avoir plus de 10 objets, mais on est intéressé par le nombre 10. mais c'est un jeu fini. Parce que là, c'est vrai que vous avez donné une proposition, le jeu 3.14 admet une situation d'équilibre de nage parfaite en stratégie pure. Est-ce que le jeu, c'est-à-dire la terminaison du jeu, c'est ça le problème. Quand vous avez un problème de grande dimension, est-ce que vous avez la garantie que le jeu se termine toujours ? Oui, bien sûr. Déjà, on a fixé le nombre de... On a fixé le nombre des objets. Par construction, vous le fixez. Oui, le nombre d'objets en conflit, on ne prend que 10 objets, que les 10 premiers objets. Donc, c'est un jeu fini. Donc, il n'y a pas de risque d'une explosion. Non, c'est un jeu fini. bien sûr, bien sûr. Les problèmes de convergence. Est-ce qu'il y a des méthodes ? On essaie de démontrer théoriquement que telle méthode ou tel algorithme converge en un nombre fini d'itérations. De temps en temps, on spécifie, on se dit, tiens, il ne faut pas qu'il dépasse tant d'itérations. Mais si c'est par des hypothèses limitatives, c'est une un petit peu restriction. Cela veut dire ça va un petit peu dans la fiabilité ou la robustesse de votre méthode. On perd un petit coup quand c'est parce qu'on a limité un nombre dès le début. Parce que tous les problèmes qui se posent dans ce genre dans les méthodes de clusterisation, c'est effectivement la convergence de ces algorithmes. On sait faire. C'est des méthodes assez simples. Mais au bout de combien de temps converge-t-elle ? Et aussi, c'est les temps de calcul qu'on devait mettre en relief à mon sens. Pour notre algorithme, le problème on peut... Donc, notre algorithme s'arrête si une fonction objective, si la valeur de la fonction objective est diminuée. Donc, on ne sait pas à quel nombre d'itérations notre algorithme s'arrête. Mais par expérimentation, l'algorithme converge toujours. je n'ai pas bien compris peut-être la question. Alors, l'autre point fort aussi de votre thèse, il faut le souligner, c'est que vous avez fait l'effort de calculer la complexité de vos algorithmes. C'est rare un peu dans les thèses de nos étudiants. Et en plus, dans la première contribution, page 98, pratiquement, votre complexité est polynomiale. Donc, elle est O2N fois N... En fait, c'est à peu près O2N, N demi, O2N carré à peu près. À peu près. O2N carré, c'est vraiment un algorithme polynomial très efficace. Ça veut dire que c'est ça le... Et c'est ça justement au niveau de vos comparaisons, au lieu de comparer les méthodes sur la base du CPU Time, temps d'exécution, il fallait les comparer sur la base de la complexité. Oui, tout à fait d'accord avec vous, puisque les autres algorithmes qui utilisent la durée des jeux, leur complexité est exponentielle. C'est ça. Alors, de 2 à la puissance N. C'est ça. C'est ça. Vous avez les arguments. Oui, tout à fait. Mais le CPU Time, vous savez que ce n'est pas un critère de comparaison. Oui, actuellement, le temps de réduction ne pose pas un problème puisqu'il y a des machines à puissance. Parce que le CPU Time dépend de la machine, dépend du compilateur, dépend de beaucoup de choses. Alors que nous, on ne voudrait pas que ça dépend de la machine. On ne voulait pas de ça. Mais par contre, vous avez fait l'effort. Vous avez calculé la complexité et votre algorithme est meilleur que ceux existants. donc ça, c'est un point très important pour vous. Bon, je ne vais pas trop trop vous embêter. Vous avez assez souffert. Et tout juste une dernière question par rapport aux comparaisons. Vous n'avez pas essayé de comparer avec les méthodes probabilistes. Les méthodes probabilistes ? Voilà, vous avez utilisé le X-Min, le MOC et tout ça. Le X-Min, c'est une méthode probabiliste aussi ? Non, non, mais probabiliste comme par exemple les chaînes de Markov cachées. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que... Alors l'avenir, essayez d'y penser aussi. Voilà, essayez de penser. Pensez aussi donc à hybrider pour la troisième proposition à hybrider vos météoristiques parce que le problème des algorithmes génétiques c'est une philosophie qu'on adapte à un problème. ça peut fonctionner sur une instance et ne pas fonctionner sur d'autres instances du problème. Vous comprenez ? Donc c'est pour ça que c'est toujours bon d'intégrer des hybridations de ces météoristiques et d'offrir plus de possibilités dans le choix des solutions. Voilà, encore une fois, je vous félicite pour l'excellent travail que vous avez réalisé et je félicite aussi vos directeurs de thèse et très belle collaboration entre Béjaïa et l'université de Dublin. Merci beaucoup. Merci.